Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Delden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta. Alors on est à la lutte pour le contrôle initiale de Jupiter, qui est plutôt à mon avantage. Et puis surtout j'ai une cible qui m'intéresse particulièrement, c'est ce vaisseau-mer qui a zéro de Delta B. Il ne peut donc plus bouger et moi j'ai juste à côté ma flotte qui contient encore plusieurs vaisseaux mais certains sont immobilisés parce qu'ils n'ont plus de carburant. Mais ce qui est bien c'est que les derniers vaisseaux que j'ai envoyés ont encore pas mal de carburant. Donc je vais commencer par égaliser. Il me semble qu'aucun est réellement immobilisé. Donc normalement j'espère que je vais rien perdre. Mais c'est pas absolument impossible que ce soit une connerie. On verra bien. Donc on va commencer par partager Propergol. Et puis ensuite on va quand même essayer de le chatouiller ici. Ça me ferait bien plaisir de lui défoncer un vaisseau-mer. Parce que bon, je le veux, je le peux. Si je le peux, je le veux. Enfin j'espère que je peux. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment fort. Parce que c'est 110 avec zéro de Delta V. Donc ça veut dire qu'il a dû considérablement baisser sa capacité, enfin son estimation de sa force. Quand même, si on regarde, c'est normalement relatif. Il y a quand même rayon à particules des forces de point, laser. Deuxième rayon à particules, sous-tamissiles, laser, sous-tamissiles, tourelle magnétique, laser. Donc lui tout seul, il a trois lasers, deux sous-tamissiles et une tourelle magnétique. Bon, je pense que ça ne va pas être simple. Et puis j'avais oublié, canon à plasma. Donc potentiellement, ça peut quand même vraiment faire du dégâts. Mais on va essayer de vaincre. J'y crois. Salable. Allo ? Waouh. Voilà. Donc on est reparti. Voilà. La flotte Jupiter est rechargée en proper gold. Et donc on va essayer de l'envoyer vers Victor 457. Euh... On va... Oulof. Ouais. Pfff. Ouais. C'est quand même vraiment... Attente 4,26 semaines. Ouais. Bon. Euh... Ah mais est-ce que j'ai la bonne... Oui, vers Victor 457. Bon. C'est rigolo, les trajets que ça lui fait faire. Il fait faire des petits sauts de quadrille. Bon. Euh... On va aller sur Ganymède. On va essayer de réparer un peu notre flotte. Euh... Donc sur Ganymède, on a cette station. Euh... 10,83 semaines. Donc j'en ai qui doivent quand même, qui doivent avoir des moteurs complètement défoncés. Euh... Ce qui doit expliquer ce... Ce temps. Euh... Bon. Tant pis. On va... On va faire ça. On va se la jouer safe. Euh... Et puis, euh... Essayer de protéger ce que l'on a. Tant pis si j'arrive pas à... Lui détruire. Je sais pas si... Je ne sais pas s'il va... Euh... Envoyer quelqu'un pour... Pour la recharger. C'est possible qu'il fasse... Ce que moi, je ferais, en tout cas. Euh... Et pendant ce temps, alors... Sur Terre. Comment les choses se passent-elles ? Dougou, 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 dougoum. Alors... Ici, j'arrive à Tripoli. Là, je suis en train de prendre le contrôle du Sahara. Euh... J'ai le Soudan, avec lequel je ne suis pas encore en guerre, je crois. Euh... Agitation, revenu de propulsion... C'est où ? Qu'est-ce que je cherche ? Allez, c'est ça que je cherche. Il fallait que je sélectionne. Peu rejoint de la Fédération. Ok. Revendication. Ok. Statut de l'Alliance. Oui, il suffira peut-être, tout simplement, que je vérifie. Tac. Je suis en guerre actuellement contre le Sahara et l'Australie. D'accord. Donc là, je n'ai pas de guerre déclarée pour l'instant. Euh... Donc, on va gérer ça après. Je continue de rechercher mes lasers. J'ai un succès critique pour récupérer... Je ne sais pas si ça a fait le succès critique. Un mois d'archives scientifiques sympathiques. Euh... Alors... J'ai mes trucs sur... Défense. Oh ! Ouais. Ce n'est pas la même. Normalement, ça va être les... Les lasers les plus avancés. Ok. On va quand même partir dessus. Même si ça va être long. Très bien. Ah, ça me plaît. Et escalade militaire. Hop. Euh... L'Afghanistan... C'est contrôlé par... Bon. Hop. On les bloque. Euh... Stabilisation de l'Union Sud-Ariacaine. Très bien. On continue avec les lasers. Arrivé au Caire. Bon bah encore d'autres propulseurs. Euh... Je crois qu'on commence quand même un peu à arriver au bout, hein. Euh... On va aller chercher ça. Mission complete. Alors... Politique sud-américaine. On va initier l'équateur. Hop. C'est dans la popoche. Scandale. Euh... Toup coup coup coup. Tenir tant que j'ai preuve. Hum... Faisons ainsi que le jeu. Une partie de l'opinion publique délaisse un peu l'initiative. Hop. Et là, ça peut... Le risque, c'est de faire baisser la valeur démocratique. Ce qui n'est pas une bonne idée. on va dépenser ça hop ça c'est fait on fédère le paraguay alors toi ah t'as pris un peu de dégâts quand même toi tu vas revenir par là combattant la liberté les régions avec un moment d'indépendance ont 50% de chance de plus de faire sécession quand nous menons des missions agitation dans ces mêmes régions d'accord j'ai pas la moindre idée de l'intérêt que je peux avoir à faire ça j'ai perdu un point en Syrie ah ouais ok c'est pas très grave ça c'est très bien c'est très bien quand on gagne des trucs de providence on va continuer sur les différents projets de recherche militaires et voilà pour ce tour je comprends pas pourquoi je trouve que mon ordi est bien plus lent que d'habitude on sait que c'est pas forcément une foudre de guerre mais bon ok alors Brilleux t'avais oui t'avais fait cette mission est-ce que je peux faire de nouveau quelque chose déclare la guerre accorder l'indépendance hop pas d'intérêt particulier alors au niveau de nos objectifs on devait on doit toujours danser là les objectifs alors là du coup en fait plus quelque part plus je confédère plus je perds ici en valeur je devrais être au moins à 65% on suis qu'à 60 mais on sait que ça sera pas très compliqué pour moi si je veux arriver à 65 le plus le plus compliqué c'est ça puissance combinée des flottes de toutes les factions ennemies ne doit pas dépasser 25% de la totalité de la puissance des flottes de toutes les factions d'accord sauf que comme les ennemis qu'est-ce qu'ils appellent les ennemis je sais pas bien ce qui est sûr c'est que je dois être à 25% et là je suis à 90 donc ça le fait pas alors donc ici j'ai toujours Gilou Kif et de la diminution d'agitation il faudrait que je récupère le Suriname que je peux unifier merci d'avance et puis on va déclarer quelques guerres avec le la Ligue arabe unie ici agitation elle est très élevée donc on va aussi faire de la pacification tandis que Iita va nous déclarer tac citron tac 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 aussi et brilleux tu vas retourner conseiller nos amis chinois offrir support je vais les aider bon ah oui c'est vrai que j'ai plus de taupe pour l'initiative pour les serviteurs pardon et ça c'est pas cool ok tu continues je vais continuer je vais continuer ici très bien alors déclarer la guerre au Soudan avec les Etats Unis mais pas avec les autres on va également faire avec la Jordanie on va également faire avec la Jordanie ou avec la Syrie Australie Arabie Saoudite ah bah oui comme ça je fais d'une pierre deux coups euh ouais comme c'est moi qui contrôle l'armée hop parfait alors nickel je vais pouvoir enfin faire normalement avec lui alors je pourrais faire une situation mais je voudrais faire d'abord une inspection de Ganymède pendant 28 jours ça devrait me permettre de faire des trucs de voir enfin ce qu'il y a autour de sur cette planète parce que bon tous ces emplacements ils sont jolis moi je m'y installerais bien alors module très bien hop j'ai réussi donc là logiquement je vais pouvoir commencer je vais voir j'espère que je vais pas faire de bêtises non ce que je voudrais faire avant toute chose c'est réparer euh toi je peux te réparer du coup oui je peux hop ça va me coûter très bien 3,1 jours ça c'est très important euh alors il faut que je re-blinde ah oui j'ai plein de pays à re-blinder donc je me suis pas du tout occupé euh euh la Liga Rabunie il faut quand même que je la sécurise euh comme j'ai des guerres en cours on va tac Dachus va remplacer Gilou pour cela et Gilou tu vas s'il te plaît s'il te plaît reconsolider le Suriname et Ita tu vas me sécuriser s'il te plaît l'union oriatique qui n'est plus de même que euh le communé pan asiatique de même que l'Inde j'ai un peu négligé ça euh les états unis d'amérique du nord ça va encore hop hop allez kaboom nickel alors elle est réparée elle est réparée donc du coup logiquement euh je vais pouvoir en faire autre chose bah typiquement je peux essayer d'aller construire une base euh autour de Callisto ça pourrait être une idée euh euh c'est ça toi tu fais aucune opération assignée euh qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise euh que je ne refasse pas de bêtises euh toi tu fais quoi aucune opération assignée ah non toi j'ai ce petit symbole là effectuer une inspection très bien donc india tac tu vas partir vers calisto hop pourquoi ah ça me coûte 43 oh je m'en fous je suis riche extraterrestre base détectée c'est ah ah c'est où ça ceinture de cuypère c'est loin c'est loin tiens où est-ce qu'elle est toujours là ça oui c'est très 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 loin elle est toujours là victor 457 oui j'aime bien ça qui se plante ok terminé alors tu vas me faire une station fusion ouais euh orbite basse de calisto oh oui hop avec s'il te plaît tac tac une pile à combustible et qui est spécial 30 jours hop ça tourne dans tous les sens c'est beau là la gravité un ouragan aidons les pauvres gens en vrai si on voulait jouer RP on garderait rien ni personne on ferait que du flou armée détruite euh oui parce que finalement j'ai pas trop vérifié j'avais quand même une armée qui était pas très en forme euh j'ai un peu joué au combat hop reviens là ah oui d'accord oh mon dieu mais quel imbécile mais quel imbécile bon heureusement qu'il est vraiment fort euh est-ce que euh est-ce que je vais terminer le soudan hop comme ça alors Adriel est-ce que tu trouverais pas quelqu'un si Pingchou hop voilà euh citron tac 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 là Ita là euh là c'est bon c'est consolidé Gilou tac 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 1,2 on peut se refaire un p'tit ohlala ils sont fatigants ces espions qui qui refusent de rester des espions hop allez la défense en plus tac on continue ohlala 20% wow comment ça se fait que j'avais aussi peu de chance c'est comme il était chez lui c'est comme il était chez lui un doute torpille nucléaire ouais très bien ça j'aime ce genre de succès critique allez encore un p'tit coup à la maison et tout ça et tout ça scan de gagnettes terminé alors si nous avons la technologie de construction requise nous pouvons à présent construire des bases à sa surface la production de ressources mensuelles pour chaque site et réperterier ci-dessous alors on va aller regarder comme cela il faut vraiment qu'on puisse classer bon clairement c'est pas ouf sur le métal mais ça on le savait il y a quand même des sites à 25 et je suis quand même déjà bien remonté je suis à plus un cas par mois en vrai je suis quand même assez large alors je vais regarder pour la flotte je suis très très large techniquement j'ai pas j'ai pas besoin c'est vrai que c'est plus de métal en jetant donc 28 ici et 5,8 de métaux rares c'est plus fragile aussi 19,9,7,3 celui-ci est pas mal ça c'est un très bon site il y a tout là il y a beaucoup de fissiles je vais le prendre aussi donc ça va faire partie de mes priorités bon de toute façon je suis un peu tout seul donc je suis pas sûr que les autres factions sont en mesure alors pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ah parce que j'ai pas encore de site de construction opérationnel il faut que j'attende module construction 27 novembre ah c'est pas pour tout de suite dis donc ah oui tiens je voulais tester quand même si toi je t'améliore 40 jours oui je peux toujours me servir de clé spatiale très bien je vais pouvoir peut-être réparer ma flotte alors ça va il risque d'être très très lent mais je sais pas on va voir donc là clairement je ne peux pas je voudrais bien mais je peux point les fusées terriennes ne peuvent pas actuellement atteindre cette destination dans la limite de 750 jours waouh oui c'est ça il faut un habitat disposant d'un module de construction donc il faut que j'attende novembre que le site de construction soit opérationnel et quand il sera opérationnel je pourrais je pourrais l'installer autour ok alors du coup ah sauf que toi tu vas pouvoir je peux fonder un avant poste très bien voilà c'est toi tu vas me permettre euh donc on a dit qu'on allait s'installer là hop et voilà donc là c'est pareil c'est un mois j'imagine 25 août ouais c'est ça 25 août euh donc 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 très bien c'était peut-être pas le plus urgent que j'ai à faire mais c'est pas grand euh je vais rester avec une pile à combustible en plus et bah ça tant qu'à faire 60 jours allez on est quand même là pour ça euh et derrière ça tu vas aller autour des galimètes s'il te plaît on va aller vers la station machin là hop 3,6 heures tac voilà hop va commencer la réparation opportunités économiques du cas où émergent de nouvelles opportunités bien que les problèmes se créent avec la météo extrême les températures records et les précipitations imprévisibles certaines entreprises ont su tirer leurs les plaintes du jeu à Cito en fournissant de l'équipement et des services soulageant les problèmes engendrés avec un peu de financement ces entreprises pourraient croître de façon exponentielle euh et ben je peux donner des sous avec encore plus d'amélioration youpi l'initiative le califat est recherché très bien et qui me permettra d'accéder au grand califat on va voir ce que ça donne ça c'est quoi c'est l'Ethiopie l'Indonésie tiens ce petit là mouvement d'indépense ça franchement je ne me sert à rien je pense absolument jamais euh euh dissolution de la Russie fin de la Chine fin de l'Inde fin de l'Amérique euh des fois que on n'est jamais trop sûr et on va attendre le grand califat voilà alors si tu as été réparé donc l'objectif en fait ça va être de s'installer un peu autour de toutes les bases possibles toutes les tous les satellites possibles et donc là si je fais ça tac la ligue est préalable très bien alors tu es autour de you et tu vas du coup me faire une station fusion hop j'ai donc pris le contrôle de you et il me faut un autre cas spatial et une autre pile à combustible dans 30 jours je répare j'analyse et alors sur you en fait ce que je vais installer ce sera plutôt des bases automatisées il devrait normalement coûter moins cher euh en métal par rapport à ce que je craignais euh là on est où elle ? elle arrive quand ? il s'est toute voilà elle est vraiment toute cassée alors alors euh ici j'ai pas de nouvelle fédération si j'ai quatre fédérations possibles et bien et bien allons confédérer alors ici j'ai fini mon nettoyage je vais lui laisser régène un peu euh non toi tu vas pouvoir aller directement euh non t'es pas là c'est pas toi tu vas aller régène c'est toi qui va aller me prendre le contrôle de cette petite chose de cette petite chose euh là je pourrais faire la paix je pourrais aussi je pourrais confédérer euh je sais pas si non je dois pas pouvoir pouvoir confédérer parce que du coup comme je suis en guerre ça doit pas être possible euh euh donc ici donc on va faire choix de politique nationale tac tac un deux trois quatre voilà quatre confédérations d'un coup faut que je fasse gaffe parce que j'ai perdu mes consolidations hop confirmer les affectations euh oh là là croissance en irak formidable on est arrivé euh arrière bancaire très bien hop ah 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 c'était blague ah ah cette grosse blague c'est j qui est ciblée c'est contre quoi le vol de tête qu'est-ce que c'est peut-être contre le niveau de science en fait alors autour de calisto autour de calisto autour de calisto donc hop on va améliorer ça on va faire petit à petit euh du coup toi tu vas pouvoir te réparer c'est une opération c'est une opération c'est ça ça c'est au cours autour de calisto tac damas allez kaboom hop tu peux encore faire un petit coup de façon avec les guerres c'est toujours un peu agité hop j'ai toujours pas chopé le grand cani pas alors de l'homme 15 5,4 très bon pour le combat ça c'est nullissime je n'en veux pas zut qu'est-ce que je viens de rendre obsolète que j'aurais pas dû euh c'est celui-là que j'ai rendu clairement celui-là je n'en veux pas le Lorenz absolument rien à faire je vais garder l'antimètre j'ai non parce que ça débloque rien de plus franchement euh je euh euh allez on termine ces projets-là ça fait un peu overkill mais mission complete et les rations 1 mission complete 2 nouvelle armée déployée ah j'en ai combien 1,2,3,4,5 c'est largement suffisant donc on va arrêter de faire des armées par contre on va maintenant leur donner des marines j'en ai une qui est quasi prête euh tiens en attendant j'ai l'agitation qui remonte un peu ici aussi rien de bien grave pour l'instant mais euh une opinion publique qui est pas terrible euh l'agitation paisible pas de soucis pas de soucis hein savoir de timbrer hop bon c'est pas mal hop il fallait du coup euh hop confirmé terminé et en pause euh qu'est-ce qui ne fait rien aucune opération assignée mais tu ne peux pas faire grand chose ah t'es autour de yo alors si parce qu'en fait techniquement il suffirait que je la renvoie vers euh vers Ganymede pour se réparer tac c'est vrai qu'à partir du moment où j'en ai une euh je suis pas obligé d'attendre que la suivante fonctionne même chose tac tac ah j'en ai fait une de trop j'ai plus compté hop continuer voilà elle se répare voilà alors tac du coup alors pourquoi tu me dis pas pourquoi est-ce que je peux pas faire faire d'avant poste je vais atterrir lequel c'était celui-ci sur lequel je voulais atterrir j'ai l'air de dire que je peux le faire euh nouvelle marine rattachée très bien hop voilà un avantage de fusion je sais pas pourquoi l'autre j'ai pu le faire depuis l'espace mais pas celui-ci tac euh donc niveau 1 tac une pile à combustible et un complexe mini hop et bah du coup elle peut redécoller un meilleur hop on peut redécoller hop 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 euh citron tu vas lui refaire un petit coup d'emprisonnement allez parce que c'est tellement drôle il faudrait que je le consolide avant que il me le refasse sauter tac 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 ok tout va bien euh combien de temps du coup délai d'atteint c'est le paraguay 14 décembre c'est pas pour tout de suite ici est-ce que ah je pourrais accorder l'indépendance au califat parce que maintenant je suis consolidé euh ça pourrait être intéressant je vais je vais je vais le tester Jedha parce que là je pense pas que je puisse voir les revendications c'est ça parce que là c'est pas la nation qui va bien c'est à dire par hop euh orbit basse bah oui c'était là que je voulais que tu ailles ok on s'était pas compris hop euh est-ce que j'étais pas censé si bah du coup je peux retourner vers euh kalisto que je vais pouvoir analyser également que je vais pouvoir analyser également alors réparer alors que je regarde un peu ce que ça donne euh combien de temps ça te prendrait ? 270 jours nom d'un chien juste le réapprovisionnant 7,3 jours 2,1 2,1 2,1 quand même bon on va réapprovisionner ensuite je vais voir ce que je fais bien bien allez je vais rechercher les trucs antimatières autour desquels je tourne depuis très 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 longtemps alors alors tu es autour de alors tu es autour de calisto je voudrais que tu analyse calisto merci merci hop euh emmenez moi tac et toi tu vas analyser c'est hop succès critique nous pouvons retenir celui-là jusqu'aux 4 octobre ah ouais s'il ne le libère pas ma vache alors tac je vais autour de yo qu'est-ce que j'ai fait ? pourquoi je suis pas en orbite d'interface ? orbite basse yo ça c'est yo ok ma station elle est en orbite basse c'est pas considéré comme étant une orbite d'interface c'est pas considéré comme étant une orbite d'interface alors que c'est le cas ici vérifions euh tac euh 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 tac euh tac 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 euh tac tac euh ceci est une orbite d'interface ceci est une orbite d'interface ce qui est indiqué par l'icône de planète d'accord et toi ? c'est une orbite d'interface bah si je suis bien sûr en orbite d'interface reprenons t'es où ? yo je suis en orbite basse ok qu'est-ce que c'est que ce bazar ? ça a bien été réparé ? ça a bien été réparé ? bon je vais recommencer je vais la faire se réparer autour de Ganymede stationné d'Ibli réparé ravitailler hop c'est très philosophique euh torpille nucléaire orientée ça rigole pas Propulsion par anti-battle Allez on va chercher ça Je sais pas trop vers quoi ça mène Mais on va le rechercher quand même Hop On peut perdre du temps Ok Donc là T'es bon Ondes gravitationnelles Les astrophysiciens A bord du vaisseau Guadalupe Voyageant avec India 326 Affirment avoir détecté une onde gravitationnelle Auparavant il fallait utiliser Un puissant appareil D'interférométrie laser Sur Terre pour détecter directement Les ondes gravitationnelles Plusieurs propositions ont été faites Pour installer un appareil dans l'espace Mais les appareils de communication De type laser point à point Utilisés par les vaisseaux Guadalupe Et Vistula Semblent avoir créé contre toute attente Les conditions requises pour détecter Les ondes gravitationnelles dans le vide spatial Nos scientifiques et nos préparateurs De mission en sont ravis Alors il faudrait que j'ai un laboratoire Modile Hop Autorisé 2090 Et là Notre faction a pour but Premier l'étude de la structure de l'univers Pour l'Académie Wow Et bien c'est une belle trouvaille Alors flotte Jupiter Approvisionné Je voulais vérifier un truc Tac Tac Ok donc là ça se répare doucement Mais sûrement Hop Là c'est bon Ça va prendre le contrôle Donc c'est pour ça Je vais activer ça Alors Toi T'en es où Rapprovionni T'as pas besoin de te Je comprends pas Je comprends pas Je ne comprends pas Elle a pas besoin de se réparer Donc je ne sais pas Pourquoi est-ce que je peux pas analyser Le Yo Orbite d'interface Je ne comprends pas Flotte Jupiter Alors il va falloir que je choisisse Je vais diviser ma flotte Je vais Alors j'en ai deux Qui ne sont absolument pas touchés Je vais Réparer ceux qui N'ont quasiment rien Donc il y a le Le Rio Grande Il a quasiment rien Le Kaguera Hop Et le Yoshi Ok Donc déjà Ceux-là Si je demande D'aller réparer Ça me prend Trois fois rien Ça va être juste être Le fait de l'est Réapprovisionné En missile ou autre Je pense Ok Terminer la réparation C'est instantané Ça doit être ça C'est réapprovisionné En munition Alors Flotte Jupiter Diviser la flotte J'en ai trois Qui sont un peu moins Le Okavango Hop Le Langhei Et le Koyoshi Hop Vous trois Euh Tac Si je demande De vous réparer 81 jours Déjà Euh On va rediviser Et la flotte Jupiter C'est combien 180 jours Euh Donc je vais le faire Un par un Diviser Hop Toi qui est tout seul Réparer 21 jours Hop Euh Et toi du coup Tu vas rejoindre La flotte Jupiter Et t'es en attente Alors même flotte Jupiter J'ai Euh Flotte Flotte cassée La vraie flotte Jupiter Maintenant C'est Elle Euh Et pour m'y retrouver Parce que j'en ai marre De mélanger les pinceaux Là j'ai Jupi 1 Sauvegarder Euh Non C'était pas du tout ça C'est toi Jupi 1 Euh Jupi 1 Hop Toi Tu es Jupi 1 Hop Et toi Tu es Jupi 2 Et Jupi 3 Ce sera Jupiter Bon Et sur cette bonne blague Je vais arrêter cet épisode Je n'ai pas tout à fait Réussi Mon objectif Oh Est-ce qu'il serait en train de venir Faire une mission de sauvetage Et oui Non Ça c'est des vaisseaux de base Ah non Ils sont très très loin Est-ce qu'il a Est-ce qu'il a touché à ça Vilaine Elle est où Non Il est toujours là Donc ce sera au prochain épisode J'espère que celui-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et A mettre des petits pouces On aime toujours ça Bisous bisous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz